Musique Bonjour à tous, c'est ici Salle Paul VI Qu'ont lieu les conférences de cette dixième rencontre mondiale des familles Qui s'est ouverte hier soir par le Festival des Familles Que vous avez peut-être suivi sur KTO Alors ce Festival des Familles, nous avons pu entendre Cinq témoignages magnifiques de famille Des chansons, un orchestre Nous avons vu également des enfants jouer sur cette estrade Et cette Ave Maria qui a retenti dans la salle Paul VI Sous-titrage ST' 501 Et le pape François a ouvert cette rencontre En commençant par donner aux familles quelques conseils Je voudrais donc m'adresser à vous ici présents Mais également à toutes les familles et les couples qui nous écoutent du monde entier Je voudrais être proche de vous Vous faire sentir ma proximité dans votre quotidien, dans votre vie Je veux vous encourager surtout Vous encourager en vous disant la chose suivante Vous devez partir de votre situation réelle Et à partir de là, vous devez cheminer ensemble Ensemble en tant que couple Ensemble avec d'autres familles Ensemble avec l'église Et puis il a invité les familles à faire un pas de plus En reprenant les grands thèmes des cinq témoignages que nous avons entendus Une invitation à faire un pas de plus vers le mariage Vers le pardon Vers la croix Vers la fraternité Et vers l'hospitalité Avant de conclure son discours par ces mots Chers amis Chaque famille a une mission à accomplir dans le monde Chaque famille a un témoignage à livrer Nous, les baptisés notamment, nous sommes appelés à être un message Selon lequel Un message que le Saint-Esprit tire de la richesse de Jésus Et offre à son peuple Voilà pourquoi je vous propose de vous poser une question Quel est le mot que le Seigneur veut exprimer avec notre vie aux personnes que nous rencontrons ? Quel est le pas de plus qu'il demande à notre famille de faire ? A ma famille, à ma famille Quel est le pas que le Seigneur me demande d'accomplir aujourd'hui ? Parmi les cinq témoignages, Paul et Germaine Balenza, originaire de Kinshasa en République démocratique du Congo En présence de nos deux familles, nous avons demandé pardon à nos enfants Un prêtre accompagnateur est venu bénir notre nouvelle maison Et nous a aidé à renouveler publiquement nos voeux de mariage au cours d'une célébration eucharistique Voilà comment le pardon associé à la prière a produit des fruits dans notre vie Donc nous avons quand même eu la grâce de témoigner devant le Saint-Père Et toute l'église du monde a suivi notre témoignage Et ça nous a vraiment émus, ça nous a vraiment encouragés à persévérer, à continuer notre chemin Le Vatican, on le voit à la télé et je suis là Le pape, on le voit de loin et je le saluais Donc c'était émouvant Et j'ai beaucoup aimé On est là pour la famille Et je crois que tous les sujets seront pour le bien-être de nos familles Surtout qu'on a des enfants, on aura un plus ici pour aller éduquer les enfants à la maison On aura toujours un plus Je vais ramener beaucoup de choses, surtout spirituelles A la jeunesse, la leçon d'humilité, la leçon du courage Vous savez, c'est difficile de témoigner de sa vie, comme je l'ai fait hier Exposer sa vie à la vie de sa famille comme ça, c'est pas facile Donc ça c'est vraiment le courage que le couple a eu pour témoigner Je vais ramener aussi la paix que je viens de voir ici Voilà, je ramenerai ma portion de foi à la jeunesse et au couple du Congo Et aujourd'hui jeudi, le thème du jour c'est l'amour de la famille Alors un thème qui est décliné selon différents tableaux, différentes conférences Et la journée a commencé à la basilique Saint-Pierre où tous les participants étaient rassemblés pour participer et célébrer l'Eucharistie Et pour commencer la journée, salle Paul VI, c'est le cardinal Kevin Farel, le préfet du dicaster pour les laïcs, la famille et la vie qui a introduit le cycle de conférences Il a rappelé la complémentarité entre les familles et l'Église et il a exhorté les participants à s'interroger sur la manière d'aider les familles à discerner pour qu'elles puissent prendre toute la responsabilité au sein de l'Église La famille fondée sur le sacrement du mariage est un multiplicateur puissant de la grâce présente dans ce sacrement Donc ce n'est pas limité aux époux Cela se répond tout autour et transforme la façon de percevoir et de comprendre la vie de la part de chaque membre de la famille et de la part d'autres familles qui sont autour C'est pourquoi l'Église a besoin des familles Elle a besoin de leur contribution En tenant compte de ce que nous allons écouter au cours de ces journées posons-nous la question Comment pouvons-nous, dans quel domaine pouvons-nous agir au mieux afin de rendre les familles conscientes de leur rôle dans l'Église Quelles sont les périphéries existentielles les plus dramatiques aujourd'hui pour nos familles Et comment pouvons-nous nous en occuper ? Comment pouvons-nous accompagner les familles pour qu'elles puissent faire un véritable discernement quand elles se trouvent face à des difficultés Même dans des situations que nous n'allons pas mentionner dans ce congrès Le discernement est un élément fondamental Ce n'est qu'avec le discernement que nous allons conduire les personnes vers le Christ Et c'est ce qui compte le plus dans l'action évangélisatrice Il ne s'agit pas d'accumuler des projets pastoraux Il s'agit plutôt de faire en sorte que le Christ puisse entrer dans les familles et transformer leur vie Je suis avec Dominique et Sixtine du diocèse de Bayeux Lisieux et Marie du diocèse de Poitiers Nous sortons d'une table ronde sur le rôle La mission des personnes âgées dans la famille Qu'est-ce que vous en retenez chacun d'entre vous ? Moi j'en retiens quelque chose de formidable parce que c'est un appel Un appel à vivre dans nos familles mais aussi à l'extérieur de nos familles et à les rendre actives Et un appel très fort qui nous a dit que tant qu'on peut donner le meilleur de nous-mêmes il faut y aller tant qu'on peut Moi je garde une image que j'ai trouvée très belle c'est celle du pont Les personnes âgées qui sont là comme un pont entre les générations passées et les générations à venir et le pont c'est ce qui permet le passage le plus facile entre deux rives Et nous sommes invités à continuer à témoigner à continuer vraiment à être témoins à être des passeurs pour nos enfants et pour nos petits-enfants et puis à nous dire que peut-être nous ne voyons pas les fruits aujourd'hui et peut-être nous ne les verrons jamais mais notre rôle c'est de continuer à témoigner Je suis avec Glorieuse et Alexis Nsabimana de l'archidiocèse de Bujumbura au Burundi Ils viennent de témoigner de leur expérience de couple en communion avec le sacerdoce, avec la vie consacrée Alors j'ai une première question pour vous Glorieuse Quelle a été votre expérience sur cela avant même votre mariage ? Merci de la question Comme on l'a déjà dit On a eu la grâce d'être enraciné dans une communauté chrétienne dynamique mais aussi d'être dans l'apostolat des laïcs avant même le mariage Et je pouvais servir de mon côté mais aussi Alexis de son côté Et comme ça nous sommes mariés avec son bagage chrétien Nous sommes mariés avec son bagage dans nos mains, dans nos cœurs Alexis, comment est-ce que vous pourriez nous expliquer la manière dont votre famille est pour vous une église domestique ? Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, dès le début de notre mariage On avait eu cette intention de prier à deux dans la chambre Mais après quelques jours, nous avons été dans la communauté, à l'église On nous a bien expliqué la valeur de la prière en communauté Et c'est ainsi que, retournés à la maison, nous avons décidé d'appeler tout le monde Le domestique, les enfants et ceux qui habitent aussi chez nous Parce qu'en Afrique, nous avons aussi des autres personnes qui habitent avec nous Des enfants par exemple qui sont dans le maison et nous en avions deux Alors nous nous avons appelé au salon On a commencé ce cheminement de prier ensemble tous les jours Et chacun a son rôle de diriger la prière Et puis la dimension missionnaire, l'apostolat a fait partie de plus en plus de votre vie, de votre vocation de couple Est-ce que vous pouvez nous raconter rapidement ces étapes dans votre vie de couple ? La façon dont vous avez été appelé à être de plus en plus missionnaire ? Et puis aujourd'hui, comment vous le vivez ? Il se fait qu'en 2008, moi j'étais à l'église, c'était l'année de Saint-Paul Alors le prêtre a fait une homélie La quai l'homélie, il a vanté le bravoure et l'action missionnaire de Saint-Paul Moi j'étais très touché Et après, je me suis senti appelé Et je me suis dit, est-ce que moi aussi je peux être missionnaire ? Et le prêtre continue en disant, oui, tout le monde vous est aussi appelé à être missionnaire Par la grâce du baptême Alors j'ai dit, mais j'ai encore une chance Et je me suis plongé dans la réflexion Et à la fin, quand je suis rentré, j'ai dit à Glorios, il y a une chose Moi j'ai senti une nouvelle vocation d'être missionnaire Et ce n'est pas immédiatement qu'elle a compris Oui, après tout, beaucoup de choses se sont passées Mais à la fin, Dieu ne se laisse jamais vaincre Donc il nous a vaincus et nous avons fait ses pas avec la communauté Avec l'église et maintenant nous continuons le cheminement Vers cet apostolat comme missionnaire Voilà, donc ce témoignage de nos amis Alexis et Glorios du Burundi Donc sur cette complémentarité des vocations Entre couples, entre familles et prêtres Merci beaucoup et puis bonjour à tous nos amis qui nous suivent depuis le Burundi Merci beaucoup Tous les moments clés de cette rencontre sont à suivre sur kto et kto.tv.com Et nous vous donnons rendez-vous demain à 19h40 pour le journal de la rédaction Bonne soirée à tous Sous-titrage ST' 501